Spéciale élections régionales sur Sensation Normandie De retour à notre studio, on vous le rappelle, nous parlons politique régionale. Nous allons donc continuer ce décryptage de la liste de Normandie écologie, Europe écologie, les verts avec Yannick Soubien et Laetitia Sanchez. Nous sommes dans notre deuxième partie de rendez-vous avec une petite parenthèse qu'on va ouvrir avant de continuer sur d'autres sujets comme les transports, la culture et la politique sociale. A l'occasion de ces élections, l'association des paralysés de France, l'APF, interpelle les élus régionaux. On a reçu un petit communiqué à la rédaction sur leur orientation et projet pour une politique régionale du handicap. Les électeurs de Haute-et-Basse-Tormandie seront sans doute très sensibles à ce programme sur l'accessibilité justement des personnes handicapées et à mobilité réduite qui commencent à en avoir entre guillemets un peu marre. Qu'est-ce qu'on répond nous au niveau de votre liste écologiste sur ces soucis permanents ? On sait qu'il y a des décrets qui ont été repoussés, ad vitam aeternam, sur l'accessibilité des bâtiments publics notamment. Vrai sujet de société, la place du handicap, la prise en compte du handicap, l'accessibilité, mais il y a globalement le handicap de manière générale. Nous, on est bien évidemment complètement préoccupés par cette question. On est devant une incapacité des collectivités à répondre aux enjeux de la conformité avec une loi qui pourtant s'impose à eux. On peut regretter que dans un pays comme le nôtre, c'est toujours au moment, enfin c'est quand on fait le constat qu'un État demande à des collectivités de fonctionner avec moins de dotations, qu'on lui impose aussi de devoir faire ce qui relève de sa responsabilité. L'association demande une vraie politique volontariste dans le cadre du vivre ensemble. Alors moi je pense que c'est... d'abord il faut réinstaurer le dialogue. Moi je pense que quand on parle de ces questions-là, il faut arrêter de faire de la réponse technique. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on fasse un diagnostic partagé, il faut qu'ils nous racontent ce qu'est leur quotidien, il faut que les élus comprennent. Que le droit à la différence c'est quelque chose qui fait qu'on doit respecter ce qui n'a pas fait l'objet en tout cas d'une priorité suffisante dans ce pays. Donc la région de Normandie, quand je serai président de cette région, parce que nous avons des responsabilités sur des établissements scolaires, parce que nous avons des responsabilités dans les contrats qu'on a avec les collectivités, parce que nous donnons des moyens non négligeables, y compris européens, dans des contrats de pays, qui doivent faire l'objet non pas de faire des médiathèques pour des médiathèques, mais qu'elles soient capables d'être aussi au rendez-vous de ce qui permet à des gens touchés par l'handicap d'y trouver toute leur place. Donc il faudra qu'on soit sur des éco-conditionnalités qui intégreront la question du handicap dans nos contrats avec tous les acteurs de cette région. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'on se voile la face. Entre le besoin de prise en compte du handicap et la capacité des collectivités à répondre, il y aura forcément du temps. Et bien ça se passe dans le dialogue. Il faut arrêter de ne pas raconter aux gens ce que nous sommes en capacité de faire. Par contre, il faut qu'on trouve des bons compromis. Et je trouve qu'à ce niveau-là, nous avons un effort à faire. En tout cas, nous, on s'y engage. Et en parlant du handicap, on ouvre une parenthèse sur le transport. Là, également, votre cheval de bataille est quasiment favori au niveau national. Qu'est-ce qui va changer véritablement pour les Normands ? On sait que les transports ferroviaires en Haute et en Basse-Normandie sont un peu différents. Est-ce que vous avez des solutions drastiques ? Un coup de poing, sans doute, à donner sur la table pour les problèmes de régularité, etc. ? Ce qui est très important pour nous, c'est l'interconnexion entre tous les moyens de déplacement. Vous avez parlé du handicap juste avant. C'est vrai que l'accessibilité au handicap, comme l'accessibilité aux piétons, aux vélos, doit être permise dans tous les transports collectifs. Ça, c'est bien une première évidence. Et ensuite, vraiment, nous, on croit qu'il y a quelque chose qui était intéressant, qui a été mis en place, qui est la carte à tout mode, mais qui, pour l'instant, n'est qu'un support billettique, on va dire. On croit vraiment qu'il y a un travail important à faire pour améliorer, puisque la région va récupérer l'ensemble des transports qui étaient auparavant du ressort, par exemple, des départements. Vraiment interconnecter tous les moyens de déplacement collectif. Donc, correspondance, des meilleures amplitudes, parce que ça n'est pas possible de ne pas pouvoir rentrer d'une réunion, d'un spectacle après 18 heures pour certains transports. Ensuite, évidemment, améliorer aussi les desserts et le cadencement. Donc ça, c'est vraiment très important. Quand on a des grands projets qui coûtent des milliards, nous, on dit attention, regardons bien la dépense. L'argent public, aujourd'hui, est quand même précieux. Et vraiment, ce qu'il faut toujours regarder, c'est les usagers du quotidien. Ceux des dizaines de milliers de personnes qui, chaque jour, comptent sur un train pour aller travailler, pour se déplacer. Et on ne parle là que des actifs, mais ça peut être aussi des rendez-vous de santé, des loisirs pour des personnes jeunes ou âgées. Vous voyez, toute la population doit pouvoir se retrouver dans des transports efficaces. Est-ce que vous avez un projet d'unification de ces deux régions par le TER ou pas du tout ? Unification ? Les lignes sont un peu compliquées. Si on veut partir de Grandville pour aller à Rouen, on sait que c'est quasiment impossible. Il faut qu'on propose une amélioration du train du quotidien. Laetitia le disait à juste titre. On ne va pas se satisfaire aujourd'hui d'avoir des cadencements, des machines en panne, des citoyens qui sont plutôt maltraités sur la question du transport ferroviaire aujourd'hui. Donc nous, on pense qu'effectivement, il faut proposer des améliorations. D'abord, on ne doit pas passer sous silence le fait que nous avons milité pour une LNPN qui doit permettre de faire qu'on soit en capacité d'arriver sur l'île de France dans les meilleures conditions avec à la fois du temps, mais aussi de la qualité de service. Nous pensons depuis le début qu'il est normal qu'y compris la Normandie, la basse Normandie d'hier, mais la Normandie de demain, doit investir sur le mantois parce qu'il faut désengorger le mantois. C'est là qu'est le problème pour nous. C'est quand on arrive sur Mante-la-Jolie, on ne peut pas arriver dans les meilleures conditions. Oui, justement, la nouvelle Paris-Normandie que les citoyens ne connaissent pas forcément, c'est peut-être plus quelque chose qui est positif pour la région parisienne que pour la région normande. Non, justement, parce que ce sera bon pour la région, l'île de France, parce qu'il va bien falloir qu'y compris les trains de banlieue, se trouvent aussi leur propre capacité à trouver leur rythme et leur service. Mais quand on habite à Cherbourg et qu'on veut arriver à Paris dans les meilleures conditions, il faut qu'on puisse arriver à Cherbourg en passant par Mante-la-Jolie et faire en sorte qu'on soit à Saint-Lazare dans les meilleures conditions. Et que les trains normands arrivent à Saint-Lazare sans être retenus parce qu'il y a un engorgement des trains. Je pense que c'est important qu'on le dise aux normands. Quand on investit sur le mantois, on rend service à la Normandie. On ne rend pas service qu'à l'île de France. Et parallèlement, il faut effectivement améliorer le train du quotidien. Nous réfutons et nous refusons l'idée du ministre de l'économie, Macron, qui aujourd'hui souhaiterait mettre en place des bus en concurrence avec les TER. Vous imaginez que pour nous, la région, c'est la double peine. On paye une convention TER qui nous coûte beaucoup d'argent. Les bus SNCF, Ouibus, c'est ça ? Oui, 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 tout à fait. Les concurrences qui se concurrencerait. Bien sûr. Il n'y a pas que Ouibus, mais il y a aussi Ouibus. Eh bien aujourd'hui, on considère que ça, ce n'est pas acceptable. On doit, parce que c'est notre priorité, investir sur la qualité du service ferviaire. Mettre des bus quand il n'y a pas de train, parce que nous sommes favorables au transport collectif. On doit aussi travailler sur un bus qui ne soit pas, en même temps, propice à développer encore plus de gaz à effet de serre. Génération d'emploi, ô combien ? Tout ce qui a trait au bâtiment ou au travail de construction de nouvelles routes. Déviation d'Evreux, contournement d'Evreux, déviation sur Rouen, construction de nouvelles gares. Vous n'êtes pas pour, justement, tout cela, avoir des nouvelles infrastructures routières, puisque vous n'êtes pas pour le tour routier. Mais ça génère de l'emploi ? Ça génère de l'emploi, voyez, à part la construction, ça déplace les emplois. Vous savez, quand on a un nouvel échangeur, on a une zone d'activité qui se rapproche de l'échangeur et qui fait une friche industrielle un peu plus loin, voyez, une friche d'activité. Vous êtes d'accord avec moi que quand on arrive à Rouen, en ce moment, il y a un petit souci quand même. Mais vous savez bien que le trafic n'est pas du tout à l'est de Rouen. Le trafic, il est principalement à l'ouest, vers le port. Le trafic, c'est principalement la 13. Et ensuite, les personnes veulent accéder à Rouen. Il y a 10 000 personnes qui vont d'Evreux à Rouen en passant par l'agglomération Seineur par jour. Eux, ce qu'ils veulent, c'est entrer dans Rouen. Donc il y a déjà la 13 à l'ouest et très peu de gens. C'est un millier d'usagers peut-être qui est concerné par un contournement à l'est. En fait, il s'agit de faire une liaison entre la 28 et la 13 qui aujourd'hui ne correspond pas à une nécessité. C'est un vieux schéma de la data d'il y a 40 ans de relier par l'autoroute peut-être Calais à Bayonne. Mais quel est l'intérêt pour les Normands qui seront impactés par cette autoroute qui va détruire 600 hectares, 41 kilomètres, impacter 33 communes pour un milliard d'euros avec un péage en plus pour les usagers ? Vous voyez, aujourd'hui, c'est un projet vraiment du passé. Il faut remettre dans un carton et apporter des vraies solutions de mobilité parce que les 10 000 personnes qui vont d'Evreux à Rouen, elles, elles sont condamnées à la voiture parce qu'il n'y a pas d'alternative à la route. Vous voyez, si l'argent utile doit être investi, c'est plutôt dans une liaison pour ces 10 000 usagers jour qui n'ont pas d'alternative à la voiture et à la route. Je n'avais pas entendu le mot d'attard depuis le gouvernement Baladur. On peut rappeler ce que c'est ? C'est le schéma d'aménagement du territoire. Voilà, c'est ça. C'est des teneurs. Les autoroutes sont aussi les autoroutes de l'information. Grand cheval de bataille de l'un de vos adversaires pour la liste de droite, c'est les fameuses zones blanches en zone rurale sur la téléphonie mobile. L'ordre a été à un moment donné assez sinistré là-dessus. Ça va un tout petit peu mieux. La Manche est à la pointe, je pense, depuis quelques années. Qu'est-ce qu'on peut dire justement ? Qu'est-ce que va faire votre liste à ce niveau-là ? Est-ce qu'elle peut agir ou pas du tout ? Est-ce que ça va être de votre compétence ? Pour deux raisons. C'est que nous avons la responsabilité du schéma de cohérence régionale sur l'aménagement numérique du territoire, qu'on doit être en lien avec les départements, dans le cas du SDAN, le schéma départemental, que nous avons des moyens, puisque nous sommes autorités de gestion, et que nous disposons maintenant du FEDER pour pouvoir accompagner les collectivités. L'État a mis une deadline pour que toutes les communes soient... Je pense qu'objectivement, ça ne peut pas faire l'objet d'un débat. C'est clair. Il faut demain que ces questions soient traitées dans l'Orne, par exemple. Moi, je pense que l'Orne est un territoire d'accueil, à condition qu'on ait effectivement la capacité d'accueillir des gens qui vont avoir des possibilités de télétravail, d'articulation du travail, parce qu'on peut très bien faire du bureau à domicile et se rendre chez ses clients dans la semaine, sans pour autant être tout le temps sur la route. C'est aller à un bureau qui coûte cher et qui oblige qu'on soit en situation de saturation sur la problématique d'arriver sur les agglos, par exemple. Moi, je pense que c'est une vraie question. Nous avons la responsabilité d'accompagner de manière assez offensive et définitive l'aménagement du territoire, le déploiement de la fibre optique, le très haut débit. C'est de l'activité. C'est de l'activité, bien évidemment, au sein même des entreprises, mais y compris le maintien de services médicaux, par exemple, qui ont besoin de travailler sur des images médicales. Il faut absolument qu'on garantisse l'irrigation de ce territoire sur ces outils-là. Et je pense qu'il n'y a même pas un débat là-dessus. Ce sera une priorité. Il faut mettre quatre opérateurs autour d'une table et leur dire maintenant, c'est la 2G, la 3G et la 4G pour tout le monde. Et la fibre en tout premier. Dès qu'on fait des travaux, dès qu'on ouvre une voirie, il faut absolument mettre les fourreaux et prévoir l'arrivée de la fibre dans toutes les zones où il y a des... Il faut que le citoyen accepte qu'il y ait des travaux dans sa rue ou dans sa campagne pendant un à deux mois. Vous savez, le citoyen, quand il est question de lui apporter des services de proximité, il est capable de l'entendre. Il faut lui expliquer par contre en quoi ça s'enchaîner, quoi. On enfouille beaucoup les réseaux aujourd'hui. Vous voyez, il faut absolument mettre le fourreau pour la fibre pour avec le réseau accompagner... On a le premier centre de référence nationale. Il est en Normandie. Il est même en Basse-Normandie. Il est dans le Mortenay. C'est Novéa qui porte ce projet de déploiement. Et la scope la plus importante de France, c'est à Combes, à Morten, qui fabrique la fibre optique. Donc on est quand même une région... On se situe dans la région de Donfron, Flair ? Voilà, Morten, Donfron, pas très très loin de Flair, pas très loin de chez moi en tout cas. On a quand même la région qui finalement est la mieux servie. On a quand même... À Combes, c'est plus de 500 salariés. Donc moi, je pense qu'on a là quelque chose de majeur. Et moi, j'ai milité en tout cas quand j'étais... Encore aujourd'hui, mais de moins en moins puisque les élections vont bientôt arriver, pour qu'on soit référence nationale sur cette question-là. Mais comme le dit Laetitia, quel service on rend au territoire, à l'entreprise, à l'économie et aux usagers ? C'est la question qui doit nous habiter en permanence. Enfin, pas de la fibre. Pour la fibre, on fait de la fibre parce que ça a du sens du point de vue du projet de société qu'on porte. Moi, je ne pense pas que l'avenir passe par des réseaux autoroutiers. J'en suis même profondément convaincu. Tout l'argent qu'on met là-dessus, c'est autant d'argent qu'on ne met pas ailleurs sur des besoins de services publics, par exemple. Donc effectivement, là, c'est une priorité. Le maillage territorial aussi a été un peu malmené au niveau de la santé, de moins en moins d'hôpitaux, en tout cas des hôpitaux de proximité. Plus ça va, plus on éloigne les hôpitaux de la campagne. C'est un gros problème. Il n'y a pas de solution véritablement pour la région puisque les hôpitaux sont là où ils sont. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement rapprocher peut-être l'offre de soins du citoyen qui est au plus fond de sa campagne non-frontaise ? On propose la création de pôles de santé et que dans les contrats de territoire, il y ait vraiment l'incitation écrite noir sur blanc d'avoir un pôle où on puisse avoir régulièrement des rendez-vous avec des spécialistes. Ce n'est pas possible dans l'heure d'attendre un an pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmologiste ou un orthophoniste. Quand on a un ophtalmo sous la main parce qu'on sait que les médecins ont plus tendance à aller consulter là où il fait beau que plutôt chez nous. Là aussi, il y a un problème peut-être des certifications médicales, un terme qu'on emploie souvent à tort. Oui, tout à fait. Non, mais ce n'est pas tort. Moi, j'habite dans un secteur où effectivement, je peux vous le garantir, ne serait-ce que d'avoir un généraliste qui accepte de venir s'installer, ce n'est pas simple. Moi, je crois qu'il faut aussi que les élus locaux, ils arrivent aussi à se dire qu'ils ont une part de responsabilité. Ils ne savent pas faire la promotion de leur territoire. Quand on habite en Suisse-Normande ou dans le pays de Côte, quelles que soient les zones rurales, il faut savoir expliquer à un médecin qui s'installe qu'on sait aussi accueillir la famille, qu'on sait aussi lui proposer une vie culturelle, une vie éducative, une vie sociale. On est toujours dans l'enjeu économique. On va d'abord lui dire qu'on a besoin de lui parce qu'il va effectivement gagner sa vie, il va travailler beaucoup aussi parce qu'il y a de plus en plus de demandes en termes de soins. Vous savez que la population elle vieillit, donc elle demande de plus en plus de soins en proximité. Il y a des généralistes pour les accueillir. Il faut aussi faire en sorte qu'on puisse leur dire qu'on a besoin d'eux. C'est une mission de service public, c'est une mission d'urgence même en termes de service public et que quand on veut avoir un médecin il faut savoir l'accueillir, il faut savoir lui donner envie de venir habiter dans une collectivité qui est peut-être rurale mais où il y a la qualité de vie où il y a l'environnement qui est plutôt de bonne qualité. Un récent sondage de l'INSEE a placé la région Haute-Normandie, pour la base ça n'a pas été encore fait, parmi les plus mal lotis en ce qui concerne l'apprentissage, en tout cas le niveau de connaissances scolaires des apprentis qui sortent justement du cursus. C'est pour ouvrir notre dernière parenthèse avant de parler de la COP21 sur la politique sociale. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour qu'on arrête de prendre les Français pour les plus idiots de l'Europe ? Je pense que déjà il faut recréer l'appétit scolaire. L'appétit scolaire, il faut qu'on arrive à expliquer aux familles et aux jeunes qu'on n'apprend pas pour apprendre, on apprend parce qu'on se projette comme citoyen et comme quelqu'un qui à un moment donné va prendre des responsabilités. Vous savez, on est dans un univers où de plus en plus les métiers ne sont pas lisibles. Demandez à des mots, mais demandez aux familles, mais demandez aux profs aussi des fois, qui vous racontent ce que sont les métiers. Ils ont bien du mal à vous raconter ce que sont les métiers. Il faut qu'on recommence à expliquer que les métiers, ça demande des exigences, des savoirs, des attitudes, des aptitudes, des compétences. Et quand on aura enfin réussi à réconcilier l'apprendre avec le fait qu'il y a une projection de l'apprendre dans la vie sociale, citoyenne et professionnelle, vous verrez qu'on aura moins de mal à faire que les jeunes et les moins jeunes se remettront dans des situations très dynamiques et positives. Il faut sauver le soldat CFA qu'en ce moment les centres de formation sont un peu mal en point. Je pense que vous... Alors, c'est les apprentissages de manière générale ou c'est l'apprentissage ? Tout seul. Parce qu'effectivement, on a le même problème avec le statut scolaire. Vous avez autant de difficultés du côté du statut scolaire que du côté de l'apprentissage. Là, on nous place derrière la Corse, derrière la Picardie, derrière la Champagne-Ardenne. Pour le développement de l'apprentissage ? Pour le développement de l'apprentissage. Écoutez, je conteste un peu ces chiffres-là. Aujourd'hui, en Normandie, on a presque 25 000 apprentis. Nous ne sommes pas une région déficitaire en nombre d'apprentis. Nous avons des CFA plutôt bien positionnés dans tous les secteurs métiers, du niveau 5 au niveau... Ils sont un peu mal à leur trésorerie quand même les CFA. Ils sont un peu... Écoutez, non, je ne peux pas vous dire ça. La loi sur la loi, la réforme sapin sur la taxe a redonné la main aux régions. Nous sommes aujourd'hui détenteurs de 51 % de la collègue de taxe. Eh bien, dans ma région comme celle de Haute-Normandie, nous avons été mieux dotés que quand il y avait la dotation par la taxe. Donc, on l'a reversé directement à tous les CFA. La différence, c'est qu'en Basse-Normandie, c'est toi qui étais en charge de cette question-là, alors qu'en Haute-Normandie, ça n'était pas notre délégation. Tout à fait. COP21, mon ami, c'est ça ? Climat... On peut dire comme ça, oui. On a 30 secondes pour en parler. COP21, c'est quoi ? Enfin, ça va servir à quoi ? Si ce n'est peut-être à sauver un peu le président François Hollande d'avoir une bonne réussite. C'est pour nous important, c'est majeur. Moi, je fais partie des grandes essuies de Copenhague, j'y étais. On avait tous imaginé qu'on allait sortir avec un accord international sur la problématique du climat. Il s'avère qu'une fois de plus, les égoïsmes nationaux se sont exprimés. Je crève fort qu'on soit de nouveau dans cet exercice. Toutefois, ce que je voudrais vous dire, c'est que 70 à 75 % des investissements publics, c'est les collectivités qui les font. Alors, arrêtons d'imaginer qu'il n'y a que l'État qui peut avoir une attitude de prise en compte de ces enjeux-là. Moi, je demande à toutes les collectivités et que les régions s'engagent sur cette question-là. Un euro investi doit garantir la prise en compte de l'enjeu climatique. Nous porterons la responsabilité demain d'avoir réussi ou pas à faire qu'on dépasse les deux degrés. Moi, je suis désolé. Ce qui va se passer entre la Chine, les États-Unis, le Brésil, l'Europe, c'est important. Toutefois, ne perdons pas de vue notre responsabilité. Je crains que la COP21 soit décevante. Le président Hollande fait ce qu'il peut, mais il peut peu. Va-t-il réussir ? Je crois qu'il va aller plus loin, mais ce sera insuffisant. Donc, nous serons présents, nous, pour dire qu'au-delà de l'échec d'une COP21, on sera capable à quel point vous vous sentez normand ? Totalement. Qu'est-ce qui fait que lorsque vous voyez dans une autre région de France, vous portez la Normandie en vous ? D'abord, la Normandie, elle est extrêmement bien identifiée dans le monde. À chaque fois que je disais que j'habite en Basse-Normandie, les étrangers me disaient mais c'est quoi ? C'est où ? C'est comment ? Il y a une basse terre, une haute terre ? Non, non, ils connaissent bien la Normandie. Donc, nous, par contre, les Normandes, nous avons à nous saisir de cette, non pas de cette identité, parce qu'il ne s'agit pas d'identité. Oui, c'est l'un des thèmes, enfin, il y a eu de la presse régionale, on n'a pas assez de l'identité normande chevillée au corps, contrairement aux Bretons ou aux Corse, par exemple. Oui. Moi, je pense que ce qui nous attend, ce n'est pas d'être dans l'identitaire. Ce qui nous attend, c'est de porter la Normandie avec un vrai projet. Notre slogan, c'est « bâtissons plus qu'une région, la Normandie ». Ça veut dire qu'il y a de belles perspectives devant nous. Et vous, la Normandie, c'est ? Alors, moi, je m'appelle Sanchez. Mon grand-père a été accueilli dans le pays de Bray il y a 50 ans. Il a été ouvrier agricole. Et puis, voilà, j'ai grandi dans le pays de Bray, dans le pays de Côte. Et puis, j'ai vécu en ville, j'ai vécu à la campagne, dans l'heure. Et partout, je me suis sentie bien accueillie. Je pense que la Normandie, elle doit être aujourd'hui cette terre aussi, voilà, fière de ses paysages, de tout son potentiel. Pas de complexe d'une région qui serait un peu perdue dans la modernité. Non, voilà, soyons ouverts, nous-mêmes, accueillants et normands. Cette grande Normandie ne vous fait pas peur ? Non, au contraire, moi, j'ai envie de vous dire que la Normandie du tourisme, la Normandie de l'économie sociale et solidaire, la Normandie du littoral, la Normandie de l'économie, d'amère, ce sont des belles perspectives. Moi, ça ne me fait pas peur. Au contraire, ce qui m'aurait beaucoup gêné, c'est qu'on ne soit pas ensemble. Très bien. Yannick Soubien, merci. Les 176 de même, vous représentez la liste Normandie écologie, avec beaucoup de membres d'Europe Écologie Les Verts, mais pas que. Vous êtes en campagne pour ces élections régionales. On vous souhaite le meilleur pour la suite. A bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.